... Philippe, Sébastien, Michael, Charles, Mathieu, Olivier, Bruno, Maxime, Alexis, Édouard et Vincent, être ordonné prêtre au cœur de l'année jubilaire de la miséricorde est une grâce particulière. Votre ordination est un signe éclatant de la miséricorde du Seigneur. Tout au long de vos années de formation, vous avez pu éprouver dans votre expérience personnelle ce que vous méditiez dans le mystère de la révélation étudiée dans les Écritures et la Tradition de l'Église, ce qui est premier dans l'histoire de l'humanité et donc dans chacune de nos histoires. Ce n'est pas un désir plus ou moins fort de l'homme, c'est le don de l'amour de Dieu. Si vous avez ressenti le désir d'être prêtre, c'est avant tout parce que vous avez fait l'expérience de l'amour de Dieu dans votre vie. Une expérience toujours obscure et insaisissable, mais une expérience d'un chemin vers la plénitude de la vie. « Vous n'avez pas choisi d'aimer Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi et qui vous a manifesté son amour. Dieu nous aime toujours le premier. » Pour terminer, je voudrais vous dire que vous entrez dans un presbytérium pour lequel je rends grâce à Dieu chaque jour. C'est un corps sacerdotal enrichi de tous les talents variés de ses membres. C'est un corps sacerdotal donné tout entier, à tous et à chacun. Je veux exprimer la reconnaissance du diocèse pour leur fidélité au serment d'obéissance qu'ils ont prêté lors de leur ordination. Cette disponibilité est source de joie et de liberté. C'est un corps sacerdotal qui est en train d'obéissance d'obéissance d'obéissance. C'est un corps sacerdotal qui est en train d'obéissance d'obéissance. C'est un corps sacerdotal qui est en train d'obéissance. C'est un corps sacerdotal.